La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seule. Bonjour à tous, merci de vous être rendue disponible pour prendre part à notre webinaire cet après-midi. Je suis Rebecca Zantir, responsable de la communication et du marketing pour MSC Francophone et suis en charge de modérer la présentation d'aujourd'hui. Alors, avant de commencer, laissez-moi s'il vous plaît vous présenter quelques points logistiques. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez bien ? Donc pour cela, je vous invite à répondre oui dans la boîte à questions qui se situe à droite de votre écran. Ok, donc cette boîte, vous pouvez aussi l'utiliser pour poser vos questions tout au long du webinaire et nous y répondrons à la fin de la présentation. Enfin, je voulais vous dire que le webinaire est enregistré et que vous pourrez retrouver l'enregistrement sur notre site internet dès demain. Alors, nous le voyons en s'étant incertain, les opportunités d'emploi dans le secteur formel se font de plus en plus rares. C'est pourquoi nous sommes ravis de vous proposer aujourd'hui notre webinaire autour de ce que l'on appelle la « gig economy » ou l'économie des petits boulots et comment cette nouvelle économie peut offrir des solutions d'emploi, notamment pour les jeunes, à travers des plateformes de travail numérique. Avec le soutien de la fondation Mastercard, nous avons travaillé avec la plateforme d'offre de produits et de services Link au Kenya afin d'offrir des produits de finances digitales qui pourraient améliorer le quotidien de ces travailleurs indépendants. Dans notre webinaire, nous allons vous partager le rôle que nous avons joué afin que ces travailleurs indépendants puissent avoir accès à des produits de micro-assurance. La présentation sera menée par notre directrice pour l'Afrique francophone, Elisabeth Berthe. Et nous aurons également le plaisir d'accueillir Mati Limebank de la plateforme Dakar Freelance afin de mettre le cap sur l'Afrique de l'Ouest et ouvrir la discussion sur les opportunités qui s'y présentent. À la fin de la présentation, notre collègue anglophone Edward Obico, qui a travaillé sur le projet, sera présent pour répondre aux éventuelles différentes questions. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais encore vous demander un petit peu de patience pour vous présenter MSC en quelques mots. MSC est une société de conseil international qui stimule l'inclusion financière, économique et sociale en s'associant à l'ensemble des acteurs de l'écosystème digital. Nous travaillons avec nos clients et partenaires à travers le monde pour réaliser des améliorations durables et assurer un meilleur impact. Alors, nous sommes au cœur de la révolution de la finance digitale depuis ses débuts. Aujourd'hui, nous travaillons avec différents acteurs, des gouvernements, des banques, les entreprises de télécommunications et les fournisseurs de services tiers à travers l'Afrique et l'Asie. Nous offrons des conseils stratégiques et opérationnels et aidons à mettre en œuvre des programmes en utilisant les données et les idées que nous tirons de nos travaux de recherche sur le terrain qui sont véritablement enracinés dans une compréhension profonde des clients, de leurs besoins, de leurs perceptions, de leurs aspirations et de leurs comportements. Nous partageons également notre expérience à travers l'Institut ELIX, qui est notre organe de formation et qui, en COVID, nous offrons à la fois des formations privées sur mesure, mais aussi des formations publiques à Dakar et à Abidjan. Enfin, nous offrons des formations en ligne bénéficiant d'une accréditation de l'Université du Québec. Un site web de la finance digitale qui est un site web qui offre du contenu diversifié comme des études de cas, des blogs, du matériel de formation, un calendrier d'événements à ne pas rater, mais aussi une section qui est dédiée entièrement à l'écosystème entrepreneuriale. Alors, n'hésitez pas à vous y rendre sur cette plateforme afin de trouver des informations qui peuvent vous intéresser, mais également à nous en partager afin que tout le monde puisse en bénéficier. Cette plateforme est la vôtre, pardon, il faut vous l'approprier. Alors, je ne dois pas vous faire patienter plus longtemps, on va rentrer dans le vif du sujet et pour commencer, je voudrais lancer un petit message vidéo de notre partenaire, la Mastercard Foundation, qui n'a malheureusement pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Bonjour, ma maman est Imarachelle Nassoul et je suis programme partenaire de la fondation Mastercard. Merci d'assister à ce webinaire. Je suis convaincue que vous obtiendrez des informations précieuses sur des projets intéressants en place pour soutenir les jeunes dans le secteur informel en Afrique. La fondation Mastercard aspire à un monde où chacun a la possibilité d'apprendre et de prospérer. Nous travaillons avec des organisations comme Microsafe pour faciliter l'accès des millions de jeunes, en particulier des jeunes femmes, à une éducation de qualité, à des services financiers et à un travail qu'ils jugent dignes et valorisants. Jeunesse africaine à l'œuvre, c'est la stratégie de la fondation Mastercard pour permettre à 30 millions de jeunes, en particulier des jeunes femmes à travers l'Afrique, d'accéder à un travail dit d'ici 2030. Dans le cadre de cette stratégie, notre partenariat avec Microsafe a soutenu le développement des produits de micro-assurance pour les jeunes professionnels. Les résultats de la recherche que vous allez entendre aujourd'hui confirment la pertinence du développement des produits de micro-assurance pour les travailleurs informels. Ces travailleurs ne sont pas servis par d'autres formes d'assurance formelle traditionnelle, ce qui les rend extrêmement vulnérables, particulièrement en ce temps de crise. En cette période de pandémie de COVID-19, nous avons besoin de solutions innovantes telles que la micro-assurance numérique pour atténuer les risques dans un avenir imprévisible. Innover, c'est important. Cela permet de renforcer la résilience des travailleurs informels, des compagnies de plateformes numériques liant les jeunes à des opportunités de travail, ainsi que la résilience des compagnies d'assurance. J'espère que vous trouverez ce webinaire informatif et que vous mettrez en défi de réfléchir à d'autres solutions numériques innovantes. Ensemble, nous pouvons accélérer l'accès des jeunes Africains à un travail digne et valorisant. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à notre maire-maîtris Elisabeth Berth. Merci beaucoup. Merci, Rebecca. Aujourd'hui, nous examinerons plusieurs aspects des plateformes numériques de travail, et plus particulièrement dans les domaines où nous pouvons améliorer les conditions des travailleurs indépendants. L'une des transformations les plus significatives du monde du travail de cette dernière destinée est sans doute l'émergence des plateformes numériques de travail. Le coup s'agir de soit une plateforme en ligne qui externalise le travail via un appel lancé d'un groupe de travailleurs dispersés géographiquement, soit des plateformes reposant sur les applications en étudiant notre travail à des individus qui se trouvent dans une zone géographique précise. Si les plateformes numériques de travail sont le fruit d'évencés technologiques, le travail effectué sur les plateformes présente des modalités semblables à ceux qui existent depuis longtemps, avec pour son différence l'intervention d'un outil numérique servant d'intermédiaire. Cependant, il n'y a pas de protection juridique pour les travailleurs du secteur informel. Il n'y a pas de salaire minimum et aucune exigence que selon les heures de travail, la sécurité, les prestations, l'enregistrement pour des programmes comme la science maladie ou les retraites. Ni l'entreprise informe, ni le travail informe ne paie pas d'impôt sur le revenu, bien que paie souvent pour d'autres frais. On va regarder la plateforme de Link qui existe aujourd'hui au Kenya. Les plateformes numériques de travail telles que Link relient les chercheurs d'emploi et les fournisseurs d'emploi de façon novitrice. Les travailleurs sont connectés à des clients pour effectuer des tâches à la carte. Cela permet aux gens de travailler qu'on a vu et sont payés à la tâche via la plateforme. En plus de la proposition fondamentale de contacter les clients et les travailleurs connectés à des clients et les travailleurs indépendants, les plateformes aident les entreprises ou les entrepreneurs avec des services d'affaires. Les laissons se concentrées sur leurs compétences de base. Les plateformes peuvent offrir des conseils sur une façon de fixer des prix, des formations, sur la façon de gérer des clients, des évaluations pour améliorer les incitations de la bonne conduite. La plupart des entrepreneurs n'ont jamais travaillé dans le secteur formel et n'ont jamais et n'ont pas des monteurs qui ont créé des plus grandes entreprises. Alors, ils ont besoin d'une soutien sur la façon de commercialiser leurs services et d'avoir accès à des clients qui font croître leur entreprise et leur revenu. Nous reconnaissons tous qu'il n'y a pas assez d'emplois créés dans le secteur formel pour accueillir les jeunes qui arrivent sur le marché de travail. D'ici 2050, le continent accueillera 1,25 millions de personnes en âge de travailleurs. Pour observer ces nouveaux entrants, l'Afrique doit créer plus de 18 millions de nouveaux emplois chaque année. Le nombre de travailleurs informels est toujours spécifique. 93% de l'emploi informel dans le monde se trouve encore dans les pays en développement, 96% en Afrique. Alors, comment plateformes peuvent-elles aider les travailleurs informels à devenir plus productifs et leur offrir meilleure qualité de vie? Les micro-tâches ne leur a pas des structures contractuelles habituelles et des mécanismes de recours fournis pour l'emploi est traditionnel. Par ailleurs, les services financiers traditionnels ne sont pas adaptés à ce marché. Des plateformes comme Link qui s'aventurent à fournir des contrats collectifs pour les entreprises clients sont également confrontées au défi d'obtenir une police d'assurance abordable couvrent l'ensemble des risques contractuels des personnes garanties. L'augmentation d'emplois informants implique plus de vulnérabilité et plus d'incertitude. En utilisant l'approche de conception centrée sur l'utilisateur de MSC, nous avons effectué des études de marché qualitatifs qui visent à comprendre les besoins et les modules comportementaux qui influencent l'adoption des produits d'assurance et de microassurance par Link, ses travailleurs et ses clients. En tenant compte de leurs commentaires, nous avons développé des concepts de produits de microassurance qui prend en compte le caractère flexible et aléatoire de prestations exécutées par des travailleurs de Link afin de leur proposer des courrières d'assurance pertinentes. Nous avons également formulé des recommandations sur la façon d'uncré de l'éducation financière dans les concepts de produits. Nous avons identifié et interviewé des fournisseurs d'assurance locaux pour comprendre les possibilités et les contraintes afin d'offrir des produits de microassurance à Link et ses travailleurs. Nous avons ainsi aidé Link à identifier le meilleur partenaire afin de définir et proposer la meilleure solution d'assurance. La pandémie crée un environnement qui ne manquerait pas de modifier le comportement des consommateurs. Une telle configuration offre de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs, start-up, micro-entreprises et PME en termes de fidélisation de la clientèle, de réorganisation des processus de travail comme la digitalisation et le télétravail et de capacités opérationnelles comme le renforcement des offres de livraison. Le monde lutte actuellement contre la pandémie de COVID-19 et au-delà de la santé, il y a beaucoup de chocs économiques pour les jeunes et les travailleurs informels en général. Ces segments déjà marginalisés trouvent la situation encore plus insupportables parler en moins du travail puisque les gens sont limités à rester à la maison pour réduire la propagation du virus. Cela signifie que leur source de revenus est à risque. Le travail qui n'excite beaucoup de proximité que les massages, les manicures, les pédicures, le plumberie, l'électricité, les transports et les transports de personnes en souffrent particulièrement. Les travailleurs qui sont les plus occupés en ce moment sont ceux qui proposent notamment les services de livraison. On a fait de nombreuses entreprises en ajoutant ce service à leur offre. Ils travaillent maintenant dans des rôles à haute risque à cause de proximité avec les autres personnes qu'elles offrent des services de livraison et de transport de personnes. Il y a une chauffeure qui a déclaré « Pour gagner ma vie, je dois me mettre en danger ainsi que ma communauté. » Des nombreux secteurs à travers le continent restent très informants et gagneraient à être sur des plateformes numériques. Une fois que les entrepreneurs sont inscrits sur les plateformes, ils peuvent être intégrés dans un schéma de sécurité sociale. Contenu des caractéristiques des formes d'emploi atypiques, les approches innovatrices doivent être utilisées et les lois et les régimes actuels de protection sociale doivent être ajustées. Au-delà de sa réactivité opérationnelle face à la pandémie, le secteur privé pourrait profiter de l'impact du coronavirus pour se réinventer. Les approches traditionnelles de l'assurance et de la micro-assurance ne sont pas flexibles. Le vente traditionnelle incitatif fiscaux et achats obligatoires C'est le modèle qui consiste à mettre en commande les risques des payeurs individus et à les distribuer dans un portefeuille plus vaste. Le modèle pour considérer l'assurance de l'ontage comme une solution pour les mesures adaptées aux besoins particuliers de chaque assuré. Le service à la demande se réfère par les produits d'assurance à la demande proposés par les compagnies d'assurance et les insurtechs ou la plateforme de travailleurs et les travailleurs indépendants. On regarde les risques communes rencontrés par les acteurs clés lors d'un contrat avec Link. On voit les blessures liées avec le travail et l'accident, les frais médicaux de maladies et de blessures, perte de revenus, les dépenses personnelles pour faire le travail à cause de mécontentement du client, destruction, dommages ou perte d'outils. Pour la plateforme Link, la réputation et risques financiers en raison des actions de travailleurs menant des plaintes à des clients tant que des vols, le travail mal fait, les dommages aux biens, accidents et blessures de tiers et d'autres, la perte de revenus sous forme de garantie ou remboursée, les poursuites judiciaires ententées par les clients dans la suite des actions de travailleurs de Link, les blessures de tiers causées par les actions d'un travailleur de Link. La relativité des risques assurés dépend de la nature et de la géographie des prestations exécutées. Les risques ne sont pas parés pour tous les travailleurs. Il n'y a pas de solution qui soit bon pour tout le monde que vous pouvez bien imaginer que les risques augmentent quand on passe par exemple de beauté à l'entretien avec les outils. c'est nécessaire de regarder l'ensemble parce que ce n'est pas le même quand on regarde par exemple sur cette page, on voit que la probabilité en beauté est beaucoup plus faible que la probabilité qu'on en est en train d'utiliser une perceuse par exemple. pour que l'offre d'assurance soit adaptée et doit correspondre à la fréquence des prestations effectuées. On commence avec le concept de produits pour les plateformes de travail. Les plateformes tiennent à s'assurer qu'elles ne sont pas légalement responsables des prestations effectuées par leurs adhérents. Les plateformes veulent également obtenir une police courant des accidents de travail pour leurs adhérents. Les responsabilités civiles professionnelles. Link gagnerait à acheter une couverture à ses professionnels afin de permettre à ses adhérents d'effectuer des prestations pour les entreprises. Cela permet également à Link à protéger la réputation de l'entreprise en cas de persuite judiciaire et menant des clients. Assurance touriste. Link bénéficiait d'une couverture d'assurance globale pour tous risques résultant des prestations effectuées pour leurs adhérents. Assurance pour les contrats de travailleurs indépendants ou à la tâche via la plateforme. Les plateformes peuvent envisager d'engager des travailleurs en tant qu'employés sur la base contractuelle et cela peut être flexible en fonction de la nature et de durée des prestations effectuées. L'assurance comme service à valeur ajoutée et activité RSE. La force fondamentale de la plateforme de travailleurs réside dans la fourniture de services professionnels et dans le contrôle qualité pour les clients. L'assurance peut être utilisée comme un argument client afin de garantir la qualité des prestations effectuées. En hôte, les plateformes peuvent se positionner comme une entreprise qui tient à ses travailleurs en leur fournir une assurance. Nous voyons que les clients sont également prêts à payer pour que le travailleur aille une assurance. Les concepts pour les produits pour les professionnels, donc les travailleurs de ligne. Le courriel de l'assurance doit être flexible pour les travailleurs afin de couvrir l'ensemble des travailleurs réalisant les prestations. Les travailleurs de ligne voient la valeur dans les cas d'utilisation suivant pour l'assurance. Donc, accident personnel au travail. Le produit doit couvrir les travailleurs de ligne pour les préjudices corporels subis lors de l'exécution des prestations. Ces préjudices corporels peuvent également affecter leur santé et leur capacité à effectuer les travaux de suivi. Une couverture groupée pour les dommages causes au tiers. Le point de revenu dû à la maladie ou d'autres problèmes de la santé. La couverture de la nouvelle mobilisation devrait compléter l'assurance maladie. Le produit doit également couvrir la perte de revenu en cas d'hospitalisation dû à un accident de travail et une indemnité professionnelle pour les travaux terminés. Le produit devrait fournir une protection de travail en ligne en cas de persuite judiciaire éménement de travail en particulier pour ceux dans l'installation et de l'entretien qui ont des profils de risques plus elevés. Assure la stabilité de revenu pour les dépenses comme les frais de scolarité. Le produit devrait faciliter et permettre de travailler en ligne de panier investir dans l'éducation pour eux-mêmes et pour leurs enfants dans la persuite de leurs études personnelles pour obtenir des certifications professionnelles. actifs. MSC a identifié des cas d'utilisation qui nécessitent une assurance à la demande collectif et prépayée. Nous avons identifié des besoins d'assurance à court terme pour une couverture d'accident personnel pour les travailleurs actifs au jour de l'argent. Au moment de la phase de développement de produits, l'ingue déposait une base de données de 400 professionnels actifs. Dans le contrat collectif pour prendre 400 travailleurs actifs de LINC, nous avons conçu une couverture d'assurance flexible par laquelle LINC pourrait couvrir ses professionnels pour un tarif pour faire commande aux 400 professionnels. Il y a aujourd'hui 1000 travailleurs sur la plateforme et en moyenne 400 sont actifs chaque jour. Dans ce contexte, dans ce contexte, le plus d'assurance accident umbrella pour une couverture journalier aux 400 professionnels actifs. Par conséquent, LINC obtiendra une couverture d'assurance avec un prix manuel calculé et limité à 400 têtes non nominatifs mais sous mise à un contrôle de périmètre. Côté prépayé, pour répondre au cas de LINC engage plus de 400 professionnels par jour ou pendant un certain temps, nous spécifions certaines conditions d'un accord pour atteindre que la couverture d'assurance de ces travailleurs excédentaires. Le partenaire d'assurance de LINC accepte de couvrir les travailleurs supplémentaires au-dessus de 400 à condition pour LINC de déclarer les travailleurs supplémentaires et de payer un prix additionnel pour une période sur laquelle ils sont actifs. Dans le cas de l'offre faite au travail de LINC, la compagnie d'assurance fournira également une courriture hospitalière et scolaire. Il s'agit d'une courriture volontaire améliorée qui se jittera à la courriture de base obligatoire. Elles reprendront à des besoins que la perte de revenus due à l'hospitalisation et la courriture scolaire qui a toutes les deux été identifiées lors de la première phase de notre mission avec LINC. Les principales caractéristiques de la courriture scolaire sont uniquement pour l'assurer. Le paiement des primes et les éventuelles réclamations dépendent du régime auquel elle a choisi de souscrire. C'est flexible. Le professionnel a un droit de regard sur les caractéristiques du produit et le choisir en fonction de ses préférences. Les principales caractéristiques de la courriture des frais hospitaliers sont uniquement pour le titulaire de la police. Cela signifie que le montant versé à l'assurer ou cas d'hospitalisation dépendra des primes payées par l'assurance. Il y a une possibilité d'entendre à la famille en fonction du plan adapté. Le produit pourrait être étendu aux membres de la famille. Éducation et sensibilisation des clients par le biais de l'expérience. La sensibilisation est assurée aux avantages de la couverture grâce à une communication numérique et expérimentale. Notre prochaine étape c'est d'évaluer le retour d'information et l'expérience des assurés et l'itération des produits. Alors, quels sont les points qui sont importants à retenir de notre présentation? La conception de produits obligatoires et en volontaire des microassurances pour les travailleurs de l'inc doit être dynamique, collectif et prépayé. L'identification et l'intégration d'un plus grand nombre de partenaires d'assurance pour co-concevoir et fournir une assurance et une microassurance pour les plateformes et ses travailleurs. Et surtout, l'importance des méthodes de trentissage expérientien qui utilisent la technologie pour faire l'éducation financière d'un processus continu. avant de passer à la section questions-repenses, nous aimerions donner la parole à Mathie, qui est co-fonduratrice de Dakar Freelance à une plateforme numérique de travail au Sénégal ou MSC à un bureau. Donc, Dakar Freelance est toujours à ses primaires stades de développement, mais elle cherche à créer une plateforme pour le travail pour le secteur informant. Mathie, pourriez-vous nous présenter et partager l'idée derrière Dakar Freelance? D'accord. Bonjour, Elisabeth. Bonjour, chers participants du webinaire. Merci de m'avoir invitée pour que je puisse parler de notre plateforme DakarFreelance.com. Donc, Dakar Freelance est la première plateforme digitale au Sénégal dont sa mission est de mettre en rapport les demandeurs et les prestataires de services. Donc, pourquoi on a créé Dakar Freelance? Vous raconter l'histoire de la création de Dakar Freelance revient à vous raconter le quotidien d'un bon nombre de Sénégalais, c'est-à-dire que ça soit à la maison lorsqu'on fait face à un problème de plomberie. Là, on se retrouve dans une recherche active de prestataires. et la méthode qu'on fait souvent, c'est d'appeler ses amis, c'est de voir son voisinage et c'est ce problème-là que Dakar Freelance a identifié pour réunir dans une plateforme un ensemble de services pour que le particulier, pour que l'entreprise puisse trouver en un clic le prestataire idéal. Donc, voilà un peu ce que je peux dire en introduction sur Dakar Freelance et reste à votre disposition pour la suite de l'échange. Ok, merci Mathie. Vous êtes en train aux premières phases de l'aventure, mais quels sont les défis auxquels vous faites face aujourd'hui ? Les défis auxquels nous faisons face. Donc, vous savez que Dakar Freelance travaille à 90% avec le secteur informel, avec les travailleurs issus du secteur informel. Et qui parle du secteur informel parle d'une manque d'organisation. Donc, aujourd'hui, notre plateforme offre le service de mise en relation de ces travailleurs-là vers les entreprises. Donc, pour cela, on a besoin de moyens humains vraiment pour procéder à des enquêtes et aussi de procéder à des recrutements. Donc, les défis, un autre défi, c'est par rapport aussi à la communication. Parce qu'aujourd'hui, cette plateforme doit être connue parce qu'en réalité, on a besoin un autre défi, c'est par rapport à des recrutements. quelques questions. Donc, comme Rebecca a mentionné tout du but, vous pouvez regarder sur votre côté droite, sur votre fenêtre, dans nos parties de chat. Donc, merci pour vous qui avez déjà posé des questions au cours de présentation. Nous ne pouvons pas sans doute répondre à toutes vos questions avant la fin de la session, mais nous pouvons faire, nous pouvons faire, nous faisons une suivie par e-mail pour les questions qui n'arrivent pas à toucher. Et, Kate, si tu peux me dire si Mati revient. Ok, donc, comme nous avons notre collègue anglophone Edouard qui est parmi nous et il a plus d'expertise dans la science, on va passer quelques questions à lui. Mais notre première question c'est comment on peut digitaliser la science, numériser la science pour le secteur informel pour avoir l'accès facile à l'assurance. Je vais juste répéter la question en anglais vite fait pour mon collègue Edouard. How can we digitalise l'assurance to allow the informal sector to have easy access to insurance? Donc, une partie qui run la tâche plus facile pour Link au Kenya, mais nous avons la même situation dans nos pays francophones, c'est l'existence de mobile money puisque déjà les gens ont l'habitude de l'utiliser et on a toute part de la population qui a soit un accès à un téléphone ou un accès à un agent à des téléphones mobiles. Le fait et la chance, c'est pas hyper facile de communiquer, mais une chose qu'on voit et qu'on en a parlé avec les travailleurs de Link, c'est que ça doit être abordable et accessible. Donc, le côté accessibilité, c'est le côté qu'on peut utiliser les plateformes de paiement mobile et avec Link, par exemple, ils utilisent et travaillent avec les appératures téléphoniques et les paiements, c'est tous par mobile money. Donc, en zone francophone, nous vendons déjà ça, mais le côté que ça doit être abordable. Donc, il faut penser que les salaires dans le secteur informel c'est pas régulier et donc, il faut adapter les paiements à leurs besoins. on voit dans certains pays, par exemple, que les appérateurs téléphoniques, par exemple, offrent une assurance vie si on garde toujours un montant sur notre compte de mobile money et c'est payé à le mois. Donc, le fait ici de faire des paiements plus bas et le fait que c'est sur une plateforme, ça rend ça plus facile parce que c'est plus intéressant pour les compagnies d'assurance de travailler avec une plateforme. Il y a plus de volume et il y a beaucoup plus de données derrière parce qu'on peut voir via la plateforme les fréquences de paiement et les travailleurs dans le link, ils étaient de réduire une partie de leur paiement directement du client pour payer pour l'assurance. Et comme j'ai mentionné aussi, il y a quelques clients qui veulent bien payer l'assurance de la part du travailleur déjà parce que ça veut garantir que la qualité est mieux parce que le travailleur comprend que le client est en train de payer son assurance et ça donne plus de confiance aux clients aussi. Aujourd'hui, dans le secteur informant, surtout avec le COVID, c'est beaucoup plus difficile pour ces gens puisqu'ils n'ont rien en ce moment. il y a quelques services adaptés aux pauvres mais c'est pas ça va pas c'est pas pour le long de tient. Donc pour ça, il faut bien travailler avec les compagnies d'assurance et il doit être ouvert de regarder des nouveaux modèles et des nouvelles façons de travailler donc on peut bien prendre cette période de COVID de voir comment on peut adapter et faire des modèles d'honneur de crise. Donc notre prochaine question c'est que c'est quoi une assurance d'abord et comment on peut faire bénéficier de la chance et des acteurs du secteur informant sans risque et même de les couvrir en cas de perte ou catastrophe. Et juste pour mon collègue c'est quoi l'assurance et comment on peut bénéficier sorry in english how can insurance for help the informal sector reduce their risk and help cover them in a case of loss or catastrophe. L'assurance l'utilisation de l'assurance sur le continent africain est que c'est moins d'une personne et l'assurance c'est par exemple dans le cas pour des agriculteurs s'il y a une inondation ou une grande sécheuse ça aide de protéger par exemple les sémences on peut mettre une assurance uniquement sur les sémences donc si ça produit pas à cause d'une inondation ça peut courir pour acheter une autre secte sémence un autre exemple pour nous dans le cas de l'éducation pour link si par exemple j'ai pas des revenus je suis dans l'hôpital donc je suis pas payé les frais scolaires pour mes enfants ça m'aide pour avoir une plan B pour avoir les fonds à côté pour ça donc on paye en avance dans le cas éventuel au cas de besoin que voilà si il y a une catastrophe l'argent est payé et on a les fonds qui sont éventés pour ça William sorry Edward did you want to add anything to that oh that's fine thank you ok Kate it might actually go a little Kate tu peux lire les questions s'il te plaît la prochaine question ok alors la prochaine question c'est quels sont quels sont les services financiers destinés aux travailleurs du secteur informel ok donc si on parle d'une autre chose en zone francophone il n'y a pas quelque chose et c'est pour ça c'est nécessaire de travailler avec le secteur d'assurance pour développer quelque chose donc c'est hyper difficile de connecter offrir des services à des individus qu'on est tous dispersés et il n'y a pas un moyen pour connecter à plusieurs personnes à la fois donc c'est pour ça c'est l'idée des plateformes peuvent réunir ces gens et avec les données on peut comprendre déjà la fréquence de leur paiement c'est plus facile via une plateforme de déterminer quels sont les besoins donc nous avons parlé un peu des besoins qu'on a vu au Kenya mais il faut prendre en compte que chaque pays est différent les cultures sont différentes les besoins sont différents donc on peut pas faire copier coller d'un pays à un autre parce que les besoins les besoins ne sont pas la même chose et les risques et qu'est-ce que les gens sont prêts à payer sont différents aussi une partie importante dans notre travail avec Link c'était le fait que c'était du co-creation donc le co-creation veut dire que déjà on a parlé avec les professionnels de Link dans le secteur de bien comprendre leurs besoins nous avons travaillé avec les compagnies d'assurance aussi pour développer des produits pour voir où on pouvait être flexible comment ça peut être adapté on a retourné vers les travers de Link pour valider les idées pour voir que si ça ça vous intéresse comment on peut faire payer pour ce service quelle est la meilleure modalité donc c'est un travail ensemble on peut pas le faire seul et c'est important de bien comprendre les besoins du secteur informel pour développer quelque chose qui est bien adapté à leurs besoins au Kenya on a vu qu'il y a plusieurs services disponibles pour le secteur informel qui n'existe pas dans la plupart des pays francophones donc l'assurance pour les travaux de Link c'est complémentaire aux services existants donc bien sûr ils n'ont pas des services qui courent 100% mais c'est complémentaire donc il faut regarder un ensemble de mesures pour développer un produit Kate oui alors on a une prochaine question pour Mathie qui est de retour heureusement Mathie merci oui je suis là alors la prochaine question c'est de savoir quel est le modèle d'affaires de Dakar Freelance sinon c'est bien de mettre en relation des demandeurs et des offreurs mais comment Dakar Freelance couvre ces coûts donc la question c'est de savoir comment Dakar Freelance couvre ces coûts de cette question là donc la plateforme de mise en relation permet de de mettre en rapport deux entités c'est à dire que nous nous supervisons la transaction donc en tant qu'intermédiaire là lorsqu'on apporte un marché à une entreprise ou bien à un freelance nous avons une commission qui va nous permettre de 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 faire dérouler notre activité donc ça c'est d'une chose donc l'autre chose aussi on va mettre en place des stratégies surtout au niveau des artisans travailleurs et de la main d'oeuvre de travailler maintenant avec avec des entreprises qui sont qui vendent par exemple des matériels et outillages donc cela va permettre sur la même plateforme on peut faire du e-commerce et aussi on peut trouver le prestataire idéal donc on peut trouver un décorateur par exemple et sur la même lignée trouver une boutique de décoration donc vous voyez que là c'est c'est efficient et ça permet à l'utilisateur vraiment d'abréger son expérience utilisateur donc entre autres activités génératrices de revenus oui Rebecca vous m'entendez oui oui Kate est là je suis en train de sélectionner les autres questions une minute la prochaine question c'est celle-là l'expérience de Lynx cette question-là est adressée à Elisabeth et Edouard l'expérience de Lynx est appréciable et mérite d'être déployée partout pour le bonheur des travailleurs avec cette expérience peut-on connaître les retombées réelles pour Lynx en d'autres thèmes quelles ont été les performances de la société au terme de cette expérience je reprends je reprends Elisabeth l'expérience de Lynx est appréciable et mérite d'être déployée partout pour le bonheur des travailleurs avec cette expérience avec cette expérience peut-on connaître les retombées réelles pour Lynx en d'autres termes quelles ont été les performances de la société au terme de cette expérience ok donc je pense que cette question est pour Ed donc mais je peux juste quels sont les bénéfices donc toutes les deux donc les sociétés et les travailleurs ont tous les deux bénéficiés de l'assurance puisque je sais pas j'espère que c'était clair donc maintenant la plateforme a une assurance et les travailleurs individus a une assurance et une chose intéressante c'est que Lynx maintenant par exemple il y a les minutiers qui fabriquent par exemple les chaises et il y a des demandes par exemple pour je sais pas 200 chaises mais ça serait trop difficile pour juste une travailleur de faire toutes les chaises donc il peut par exemple engager plusieurs travailleurs et ils ont une assurance qui couvre tous les travailleurs pour prendre les contrats professionnels comme ça donc maintenant donc Lynx que maintenant accéder à travailler plus large parce qu'avant voilà avec un individu et un individu par exemple peut fabriquer juste une chaise mais maintenant qu'il peut mettre des gens ensemble et pour prendre les plus grandes offres et au début ils avaient que la science pour les 400 personnes donc maintenant avec cette assurance dynamique c'est vrai toutes les travailleurs donc pas donc c'est assez raconte tout le monde travaille en même temps mais comme il y a une plateforme flexible ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de s'inquiéter que chaque jour tout le monde est assuré est-ce que ça répond à la question ok je pense que la question suivante c'est de savoir à combien s'élèvent les montants de primes collectées et de sinistres payées en lien avec Lynx quel est le ratio sinistre prime et pour finir quelles sont les compagnies d'assurance partenaires de Lynx je reprends à combien s'élèvent les montants de primes collectées et de sinistres payées en lien avec Lynx quel est le ratio sinistre prime et pour finir quelles sont les compagnies d'assurance partenaires de Lynx ok donc je vais voir je vais demander à Ed de répondre à celle-là donc Ed donc le the first question was partner insurance partner and then how much is being paid out donc le compagnies d'assurance en travail avec britain dans ce projet et pour le montant payé donc je vais demander à Ed Ed how much are they paying out at this time so again this is dynamic it depends on the risk profile of the client and how many jobs they do per year so it means if son coupé is calculated at $30 per year this is for a cover that can be almost $500 on rebate it means that if they do 30 jobs in that year that $30 is divided by 30 meaning they only pay $1 for every job they do as insurance yeah but so this is again dynamic it really depends on the risk profile for example someone who works in maintenance might not have the same risk as someone who works in beauty okay just for um comme j'ai mentionné donc les profils de risques sont différents par exemple pour quelqu'un qui travaille dans les soins contre un électricien par exemple donc le frais pour l'assurance est différent pour chaque niveau donc il a mentionné que par exemple et ça dépend comme c'est dynamique ça dépend combien de jours on travaille sur la plateforme donc c'est adapté à le nombre de jours travaillés donc pour une assurance qui vaut par exemple 500 dollars on pay 30 dollars dans l'année donc si on a 30 tâches donc on paie une dollar par tâche donc c'est vraiment adapté au travail comme ça ça laisse ce pour rendre abordable qu'ils sont activés oui je prends la prochaine question comment se passe la sécurité et le paiement des sinistres sur la plateforme avec link comment se passe la sécurité et le paiement des sinistres sur la plateforme je pense qu'elle a encore adressé à edward oui ok Edward so the question is how if there's a problem and a claim how does that get processed via link so so far we have not yet had to deal with any problems I mean this is firstly because the pilot has just begun and a lot of the activity has been interrupted by the COVID situation but also that for any kinds of these issues that come up the thing with the gig work it is it's got so many records of which jobs are being done which jobs are being done by who what are the qualifications of these people and if in any case there were to occur claims yes there would be a lot of records to be able to verify what kind of what kind of risks already existed was this risk covered and we foresee that there will be far less far less issues to deal with because there's so much records on which work they're doing okay so it's got to note that all this work is quite new so we're always in the mode of piloting because of COVID-19 so the things have been a little but when there's a problem so it's got to put the recommendations via the platform and the fact that it's on a tellement de données derrière sur le travail l'air de travail et tout ça donc ça assiste pour valider que voilà c'était bien 7 professionals qui étaient sur place donc ça assiste mais on est toujours en mode pilote et on va donc il faut juste nous suivre pour l'avenir quand on est en train de regarder la suite du pilote prochaine question adressée à Mathie alors Mathie comment est-ce que Dakar Freelance gère les risques de contre-performance de la part des prestataires de service donc comment est-ce que Dakar Freelance gère le fait que les prestataires ne on va dire ne fournisse pas toujours un service de qualité comment est-ce que vous vous y prenez dans ce cas d'accord ce volet a été pris dans l'âge dans notre département de supervision c'est-à-dire que lorsque un prestataire signe un contrat avec nous donc il est tenu de respecter le travail comme on l'a défini comme le veut le client parce qu'en réalité c'est le client final qui est le roi donc s'il arrive s'il arrive qu'il ait des manquements par rapport à ça une disposition a été prévue pour faire face à cela et de prendre un autre prestataire donc l'avantage qu'on a c'est la panoplie de prestataire qu'on a donc il y aura la compétitivité entre les prestataires mais aussi il y aura le choix lorsqu'un prestataire faillit à sa mission de le remplacer tout simplement par un autre prestataire donc pour ça pour la gestion de ce risque là voilà ce qu'on prévoit de faire pour manager un peu ces prestataires la prochaine question merci Mathie la prochaine question s'adresse à Elisabeth concernant la question de microassurance dans le secteur informel est-ce que vous avez étudié à fond cette question vu que dans le contexte africain la plupart des intervenants dans le secteur ne sont pas assurés par manque de capacité je pense que c'est un peu un résumé de ce qu'on vient de présenter mais je reprends encore la question est-ce que vous avez étudié à fond la question la question de microassurance dans le secteur informel vu que dans le contexte africain la plupart des intervenants ne sont pas assurés par manque de capacité oui c'est pour ça on parle de cette nécessité d'être flexible et d'être abordable donc quand on voit d'un pays à l'autre les besoins sont différents donc quand nous avons travaillé dans le microassurance en RDC par exemple même d'une province à l'autre on a vu les besoins différents et ça c'est on sait en Afrique les possibilités de payer c'est difficile donc c'est pour ça c'est nécessaire de trouver une solution qui peut fonctionner selon les habitudes et le comportement des gens le fait de bien comprendre la fréquence de paiement et comment rendre ça plus facile et c'est pour ça et on voit ça dans plusieurs secteurs que c'est beaucoup plus facile d'intégrer le paiement d'assurance dans le paiement des clients par exemple comme ça le travailleur ne voit même pas le montant donc c'est payé directement à la compagnie d'assurance donc on comprend bien que les gens n'ont pas beaucoup d'argent c'est pour ça c'est important de trouver des solutions qui qui peuvent être vraiment pris privats et de voir comment on peut faciliter ça en groupant des gens ensemble donc c'est difficile de le faire juste une par une mais dans les plateformes où si on peut grouper des gens via des associations etc c'est plus facile d'offrir un service mais d'essayer d'offrir la microassurance individuellement sans savoir si on peut toucher un grand monde c'est difficile de faire un modèle d'affaires donc les plateformes jouent un rôle important dans tout ça de grouper les gens mais même sans les plateformes parce qu'on sait en zone francophone les plateformes c'est une approche assez nouveau le microassurance on peut regarder ça via des associations ou de voir comment on peut par exemple grouper des PME etc donc il y a des possibilités c'est juste qu'aujourd'hui il faut penser que le secteur d'assurance c'est un peu comme les banques c'est un secteur traditionnel qui n'est pas connu d'être vraiment novatrice et c'est pour ça on a besoin un peu d'assistance de voir comment ça peut fonctionner on peut prendre des idées qu'on voit ailleurs parce qu'on commence de voir de plus en plus de plateformes ailleurs pour les secteurs informels en dehors du continent comme on a dit on ne peut pas faire copy coller mais on peut s'inspirer de ces idées de voir comment on peut s'adapter ça à le contexte africain merci pour les questions nous avons malheureusement apprisé notre temps aujourd'hui pour les questions restantes on va vous répondre via e-mail nous avons des webinaires régulièrement alors n'hésitez pas de vous abonner au hub et nous suivre sur les médias sociaux pour nous rejoindre lors de nos futurs rendez-vous merci pour votre temps et prenez bien soin du vu merci merci et bon après-midi à vous tous merci 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 Merci.